Excusez-moi, je ne parlais pas en face du micro. Donc bonsoir à tous. Nous sommes particulièrement heureux ce soir d'accueillir M. Philippe Galanopoulos, qui est un jeune conservateur tout proche de nous, à la faculté de pharmacie, et qui, dont c'est le premier poste, il est à la fois archiviste paléographe, c'est-à-dire qu'il est ancien élève de l'école Deschartes, et docteur en histoire. Alors, il vient nous présenter ce soir des recherches qu'il a faites avec, je crois, d'autres jeunes conservateurs, chercheurs, à l'occasion d'une exposition de la bibliothèque de Lyon sur Étienne Dolay, qui était imprimeur à Lyon. Et il a donc apporté la reproduction de plusieurs livres imprimés par Étienne Dolay. Donc je vais lui laisser tout de suite la parole et déjà le remercier de venir ainsi nous donner le dernier état des connaissances sur ce personnage qui a laissé un souvenir tout à fait particulier dans le quartier. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis vraiment très heureux d'être devant vous ce soir pour vous parler d'Étienne Dolay. Je voulais remercier Mme Albigès d'avoir eu la gentillesse de m'inviter. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même vous préciser un petit peu à la fois le but ou la visée et les limites de cette intervention. Comme l'a dit Mme Albigès, j'ai travaillé avec quelques collègues conservateurs à la préparation d'une exposition sur Étienne Dolay à la bibliothèque municipale de Lyon. C'était une exposition qui a eu lieu en l'honneur, disons, une exposition hommage qui s'est déroulée pour le 60e anniversaire de la naissance d'Étienne Dolay, à la demande d'ailleurs de Société Libre-Penseuse du Rhône. Et donc, nous avons travaillé à quatre sur cette exposition. Tout ça pour vous dire simplement, je suis historien de formation, mais je ne suis pas séziémiste, je ne suis pas un spécialiste d'Étienne Dolay. Je viens un petit peu vous parler de cette figure assez controversée de l'histoire à partir de la base de la préparation de cette exposition. Dans mon Powerpoint, effectivement, vous verrez un certain nombre d'œuvres que nous avons eu la chance de présenter aux visiteurs de la bibliothèque municipale de Lyon. J'ai mis quelques autres reproductions aussi de tableaux ou d'œuvres très célèbres que vous reconnaîtrez assez facilement. Donc, la visée, c'est essentiellement de vous parler de manière un petit peu générale de Étienne Dolay, de sa vie, de cet homme qui a été un auteur important, un traducteur important, un imprimeur et un éditeur de premier plan. Et de vous parler aussi du contexte général, c'est-à-dire de la Renaissance, de la crise religieuse qui a agité la France et une partie de l'Europe au XVIe siècle. Et puis, aussi évoquer avec vous la postérité d'Étienne Dolay, puisque, évidemment, vous êtes une association et que vous vous intéressez de l'histoire locale. Étienne Dolay a eu sa statue pas loin d'ici, Place Maubert. Donc, je pensais que c'était intéressant pour vous de faire ce parcours depuis Lyon jusqu'à Paris, donc de la rue Mercier, qui est le quartier des imprimeurs éditeurs lyonnais, jusqu'à la place Maubert, à Paris, où il a été brûlé. J'ai pensé aussi que, pour commencer, rien de mieux que de mettre un visage sur un nom. Donc, j'ai mis ici plusieurs reproductions historiques d'Étienne Dolay. On a très peu, finalement, de reproductions de cet homme. Donc, dans l'ovale, en haut, au centre, Stéphanus Dolay, une représentation d'Étienne Dolay, la plus ancienne qui nous est parvenue. Elle est dans un ouvrage qui s'appelle La prosoprographie d'Antoine Duverdier et elle date de 1573, c'est-à-dire que c'est une reproduction qui est postérieure à la mort de Dolay. Dolay est né en 1506, il a été brûlé en 1546, mais c'est une reproduction qui est fidèle parce qu'Étienne Dolay connaissait l'imprimeur et les enfants de l'imprimeur qui ont réalisé cet ouvrage. Donc, on peut penser que la figure est assez fidèle à l'original. Vous avez sur la partie droite deux gravures postérieures, l'une du XVIIe siècle, celle qui est en bas, et l'autre qui est reprise de celle du XVIIe et qui est plus postérieure encore, qui doit dater du XIXe siècle, qui représente Étienne Dolay sous les traits de l'humaniste. On le voit plus mal à main, le regard sévère, sans aucun excès de passion. Vous avez à gauche une statue que vous connaissez bien, qui est la statue d'Étienne Dolay, Plasmobert, qui a été érigée en 1889 et fondue pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, plus proche de nous, en bas, un timbre poste, à l'effigie d'Étienne Dolay, qui date de 2009, encore un timbre en l'hommage du XVIIe anniversaire de la naissance d'Étienne Dolay. Donc, tout ça pour vous montrer un petit peu l'évolution d'une figure, d'un personnage qui a, disons, agité pas mal son temps, qui est un petit peu tombé ensuite dans l'oubli et sur lequel on se penche depuis maintenant une bonne centaine d'années. Après, excusez-moi, donc après la figure, je pense que c'est important aussi de vous donner un certain nombre de repères, repères chronologiques, pour vous parler un petit peu plus en détail ensuite d'Étienne Dolay. Donc, savoir qu'Étienne Dolay est né en 1509 à Orléans, que lorsqu'il a été en âge de quitter la maison familiale, il a pris les routes comme beaucoup d'étudiants, il a traversé la France, l'Europe, il est arrivé en Italie dans les années 1500-1520, il a fait ses études, ses humanités, donc à Padoue, qui est l'une des plus anciennes universités, les plus renommées d'Europe, il est resté là, il a appris tout ce qu'il pouvait apprendre en termes de grammaire, de rhétorique, de latin, il a quitté l'Italie pour regagner la France, il est arrivé à Toulouse où il s'est inscrit en tant qu'étudiant à la faculté de droit, là il est resté quelques temps pour apprendre le droit, comme beaucoup d'étudiants de cette époque, entre la théologie et le droit qui étaient les disciplines reines de ce temps, il a prononcé une diatribe qui est restée assez célèbre contre les superstitions de son temps, et donc il a été emprisonné, jugé et condamné à l'exil, donc à quitter la ville de Toulouse, donc c'était en 1533, et là, sur la recommandation d'un de ses amis qui s'appelle Jean de Boissonnet, il a gagné de Toulouse la ville, la cité de Lyon, où il est rentré comme correcteur en typographie, accueilli dans l'atelier du grand Sébastien Griffe sur lequel je dirai un mot tout à l'heure, et donc à partir de 1534, à partir d'août 1534, il va exercer l'essentiel de sa carrière, pour ne pas dire l'ensemble de sa carrière à Lyon, c'est pourquoi la bibliothèque municipale de Lyon lui a organisé une telle exposition. En fait, Deley arrive à Paris à l'occasion de ces deux procès et de ces deux jugements dont le deuxième lui sera fatal puisqu'il sera torturé, tué, puis brûlé à la place moderne. Donc finalement, le rapport à Paris est un rapport plutôt dramatique pour Étienne Deley. La meilleure partie de sa vie l'a passé à Lyon et l'essentiel de son activité d'auteur, de typographe, d'imprimeur, d'éditeur, il l'a passé à Lyon. Voilà. Donc, je voulais commencer aussi après ces repères à vous parler un petit peu de l'époque parce qu'évidemment, quand on sait que cet homme a été brûlé, on peut se demander quelles raisons ont poussé les autorités et temporelles et spirituelles à vouloir la mort d'un tel personnage. Donc, vous parlez assez brièvement du contexte, un contexte que vous connaissez, j'imagine, très très bien mais qui n'est pas inutile de rappeler. Alors, tout d'abord, vous dire qu'évidemment, l'époque de Deley, c'est l'époque de François Ier, c'est ce qu'on appelle la première renaissance. François Ier, comme vous le savez, accède au trône en 1515, il meurt en 1546, ce qui veut dire qu'Étienne Deley a à peu près six ou sept ans quand François Ier accède au pouvoir et qu'il va connaître finalement que ce règne. Au-delà de la coïncidence de chronologie, il faut savoir qu'il y a eu une relation assez étroite entre Étienne Deley et François Ier qui est restée encore bien mystérieuse au regard des historiens. Il y a bien des zones d'ombre sur cette relation. François Ier est apparu comme un protecteur, comme une personne accordant une importance parfois exagérée envers Étienne Deley de manière assez étrange d'ailleurs. il va lui accorder un privilège assez exceptionnel pour le temps d'imprimeur pour une période de dix années alors que ça ne se faisait pas trop à cette époque. Le cardinal de Tournon qui a été surnommé le riche lieu de François Ier se fera aussi le protecteur d'Étienne Deley. François Ier interviendra de manière assez récurrente lorsqu'Étienne Deley sera emprisonné qu'il aura des ennuis avec la justice. Il le sortira d'un certain nombre de pétrins, il le sortira de prison aussi. Donc il y a eu là une relation assez étonnante de protection et Étienne Deley en retour fera un certain nombre de dédicaces, d'épitres dédicatoires dans ses ouvrages donc en l'honneur de ce grand roi, en l'honneur du cardinal de Tournon et il aura même la prétention de se faire l'historien du monarque un petit peu sur le modèle de ce qui se faisait durant l'époque médiévale avec les grands chroniqueurs. Donc là vous avez une page de titre d'une édition d'Étienne Deley qui s'appelle Les gestes de François de Valois dans lequel ouvrage Étienne Deley se met en scène ou disons écrit comme s'il était l'historien du roi. C'est assez étonnant. Deuxième élément de contexte que vous connaissez aussi c'est évidemment la réforme. On est dans une période assez troublée de l'histoire de France. On pourrait dire une première brèche dans le christianisme à la fois une crise de la pensée religieuse et en même temps un renouvellement de la pensée religieuse. On est dans une pleine période d'ébullition qui touche un petit peu à tous les domaines du savoir en médecine mais aussi dans le domaine de la théologie dans le domaine économique dans un certain nombre de domaines il y a des remises en cause des savoirs des savoirs accumulés durant toute la période médiévale. Je vous ai mis évidemment pour illustrer pour incarner cette période deux des personnages des figures les plus importantes de la réforme évidemment Jean Calvin et Martin Luther. Vous vous rappelez que Martin Luther a été excommunié en 1520 et qu'à partir de cette excommunication il va jeter les bases d'une nouvelle église qui va évidemment faire tâche d'huile dans l'Empire c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne dans d'autres pays de l'Europe centrale et puis Jean Calvin qui va publier donc en 1535 l'Institutio c'est-à-dire l'institution de la religion chrétienne et dans cet ouvrage il va proposer lui aussi une nouvelle manière de concevoir le christianisme. Donc voilà deux grands personnages qui vont eux également poser de grands problèmes à l'unité du royaume et évidemment la crise de la pensée religieuse va avoir des conséquences directes sur l'activité sur la vie politique François Ier le royaume de France est en lutte permanente à cette époque contre le grand rival qui est l'Empire de Charles Quint évidemment les problèmes religieux ont un impact évident puisqu'ils menacent l'unité du royaume et donc le roi François Ier va vouloir agir apaiser les tensions par la force tenter de préserver l'unité de la chrétienté dans son royaume pour ne pas avoir à combattre sur tous les fronts donc on peut aussi comprendre que des personnages comme Étienne Dolay et d'autres encore qui écrivent qui réfléchissent qui renouvellent la pensée religieuse sont ou peuvent apparaître comme des ennemis pour l'unité du royaume ce qui explique peut-être le destin tragique d'Étienne Dolay autre élément de contexte qui est important c'est évidemment la situation de Lyon à cette époque puisque je l'ai dit Étienne Dolay arrive en 1534 et s'installe comme imprimeur typographe dans cette ville évidemment Lyon est une grande ville pour nous c'est une petite ville à l'échelle du XXe siècle ou du XXIe siècle mais pour la France du XVIe siècle c'est une très grande ville c'est une capitale culturelle économique du royaume importante c'est une ville qui a une situation géographique particulière puisqu'à l'époque évidemment la Savoie n'était pas annexée à la France et donc elle se retrouvait comme une ville frontière elle était qu'à quelques distances de l'Italie et aussi de l'Allemagne le roi donc surveillait en tout cas voyait cette ville comme une place un peu stratégique en plus elle était située idéalement au confluent du Rhône et de la Saône sur l'axe le fameux sillon rhodanien qui alimente une partie de la France donc c'était une ville très importante dans différents domaines alors pour illustrer un petit peu le dynamisme de cette ville plusieurs points importants tout d'abord au niveau commercial alors c'est une ville qui accueille quatre foires annuelles c'est très important pour les villes françaises à cette époque des foires qui sont l'occasion finalement de faire venir une population assez importante qui vient à la fois de régions très proches mais parfois qui viennent de très loin et donc ce sont des moments importants dans l'activité d'une ville puisque vont s'échanger à la fois des biens on a une circulation des hommes et une circulation des idées c'est aussi un moment important puisque les échanges permettent finalement de rentrer un certain nombre de ce qu'on appelle aujourd'hui des devises et donc ça va avoir des répercussions directes sur l'activité financière de la vie qui apparaît comme la première place financière du royaume et lorsque François Ier aura besoin de financer ses campagnes militaires qui sont dispendieuses qui sont coûteuses il fera appel évidemment aux riches banquiers lyonnais là je vous ai mis une statue de Jean Cléberger qui est une grande figure de la banque lyonnaise qu'on appelle l'homme à la roche à Lyon mais il est l'un des très nombreux banquiers installés sur plusieurs générations à Lyon beaucoup de banquiers sont originaires d'Allemagne d'autres d'Italie et s'installent à Lyon parce que justement Lyon est une ville fleurissante au XVIe siècle c'est aussi une ville fleurissante du point de vue typographique c'est la deuxième cité à ouvrir des ateliers typographiques en France la première est en Paris autour de si je ne me trompe à 1470 Lyon ouvre ses premiers ateliers une dizaine d'années plus tard et Lyon devient très rapidement l'une des grandes villes des grandes places typographiques d'Europe la première est en Venise la seconde Paris et la troisième est en Lyon disons que Paris va alimenter tout le marché du nord de la France et de la partie septentrionale de l'Europe alors que Lyon va avoir tout le marché du sud de la France et d'une grande partie méridionale donc ce qui va faire aussi également la richesse de cette ville sachant que le livre est un produit qui coûte cher à cette époque et ce n'est pas un hasard si Étienne Dolay arrivant à Lyon et cherchant un métier lui qui est un homme de lettres va s'installer en tant qu'imprimeur typographe alors comme je l'ai dit il arrive en 1534 à Lyon il s'installe chez Sébastien Griffe Sébastien Griffe est un grand nom de l'imprimerie lyonnaise il arrive quelques années auparavant à Lyon il arrive dans les années 1524 il est originaire de Swab et il va vraiment fonder ce qu'on appelle aujourd'hui un empire c'est quelqu'un qui va se faire très rapidement une réputation dans le métier on estime qu'à sa mort donc en 1556 plus de 1500 éditions seraient sorties de ses presses et pour l'époque quelque chose assez important si vous multipliez par un tirage moyen qui pouvait aller entre 500 et 1000 exemplaires par tirage vous voyez qu'il a à une certaine manière inondé un petit peu le marché typographique lyonnais donc Dolay entre chez lui il est accepté en tant que correcteur il va donc travailler aux éditions savantes de Sébastien Griffe c'est à dire qu'il va relire les épreuves les corriger les préparer parfois pour tout ce qui est appareil critique pièces liminaires enfin tout le travail un petit peu intellectuel sur des éditions il va rencontrer auprès de Sébastien Griffe toute la république des lettres lyonnais c'est à dire les principaux auteurs écrivains de cette époque Maurice Sèvres François Rabelais Clément Marot d'autres encore donc il va finalement rencontrer des gens avec qui ensuite il va pouvoir établir une relation commerciale et puis il va rencontrer aussi des confrères des jeunes confrères de talent qui vont donner à l'histoire de la typographie française ces lettres de noblesse à savoir Jean de Tourne et d'autres encore et donc il va pouvoir récupérer auprès d'eux non seulement un savoir-faire mais aussi du matériel typographique à une époque où on échange volontiers des caractères un petit peu usés on les récupère on les met sur ses presses et donc comme ça circule à la fois des textes on dirait un catalogue d'auteurs et puis aussi du matériel physique alors dans les premières années de son arrivée à Lyon donc à partir de 1534 Etienne Dolay va travailler auprès de Sébastien Griffe il n'a pas d'argent il va gagner un petit peu d'argent avec ce métier et il va obtenir ce privilège assez exceptionnel comme je l'ai dit de la main de François 1er et du cardinal de Tournon un privilège pour 10 ans qui lui donne le droit d'imprimer comme vous pouvez lire tout livre par lui composé et traduit et toute autre œuvre des auteurs modernes et antiques c'est-à-dire qu'il se trouve face à une liberté absolue de choix parmi les auteurs et anciens et modernes et cela pendant une durée de 10 ans ce qui est assez exceptionnel il n'a pas d'argent il a un privilège il n'a pas encore d'atelier il a une idée il se dit je vais faire en sorte de faire fructifier ce privilège et je vais le revendre à des confrères donc il va négocier avec des confrères installés il va concéder une partie de son privilège et en contrepartie duquel il va récupérer les bénéfices sur la vente des ouvrages qui seront imprimés par ses confrères c'est un moyen assez judiciaire c'était un homme très malin il était c'était quelqu'un qui avait apparemment un très mauvais caractère c'était une tête de cochon mais c'était quelqu'un qui avait aussi pas mal de talent il avait le nez fin pour faire fructifier son commerce donc là vous avez deux pages de titres de sortie de presse de confrères donc un texte très très connu pour l'époque qui est le courtisan de Castiglione imprimé chez François Juste qui était un des correcteurs aussi de Sébastien Griffe comme vous pouvez le voir au milieu sous la marque typographique avec privilège royal pour trois ans en fait ce privilège royal pour trois ans c'est pas le privilège de François Juste obtenu des mains du monarque et puis visé par le prévôt de Lyon non c'est le privilège d'Étienne Delay de même avec le guidon des praticiens donc des frères Gabiano là c'est un privilège pour six ans donc les frères Gabiano ont imprimé leur petit ouvrage ils l'ont vendu dans le commerce et en fonction des ventes ils ont reversé une somme importante à Étienne Delay donc c'est ainsi qu'Étienne Delay va gagner un petit peu d'argent il va réussir à donc à monter son propre atelier on a quelques documents d'archives on a très peu de documents d'archives sur cette période et sur Étienne Delay mais il y a quelques documents d'archives qui montrent qu'Étienne Delay va acquérir ses premières presses typographiques en 1541 donc vous voyez il arrive en 1534 et il ne peut acheter ses presses qu'en 1541 donc il lui aura fallu du temps pour acheter une presse et les mêmes documents d'archives montrent qu'il aura la possibilité d'acquérir une seconde presse en 1942 c'est-à-dire qu'il va monter en 1941 son atelier et son atelier va être suffisamment dynamique pour acheter en quasiment une année une seconde presse il faut savoir qu'à cette époque une presse typographique ne fonctionne pas comme aujourd'hui ce ne sont pas des rotatives qui marchent toutes seules il faut du monde autour en général c'est entre 3 et 4 personnes il y a ce que Balzac appelait le singe et l'ours c'est-à-dire il y a le composteur celui qui va prendre les caractères mobiles qui va les mettre sur la table de composition sur le marbre donc on l'appelle le singe parce que lui il a besoin d'être adroit il fait des choses minutieuses et puis il y a l'ours celui qui va actionner la presse typographique qui sont des presses qui sont copiées des presses à huile qui demandent vraiment beaucoup de force d'où ce nom d'ours il y a évidemment le maître typographe celui qui encadre le travail donc Étienne Delay et puis il peut y avoir un correcteur quelqu'un qui récupère les épreuves et qui les corrige donc ça veut dire qu'au fait de son activité Étienne Delay avait entre 6 et 8 personnes qui travaillaient dans son atelier un atelier qui l'ouvre rue Mercier qui est l'équivalent du quartier Saint-Jacques à Paris c'est-à-dire c'est le grand quartier des imprimeurs-libreurs de Lyon et puis voilà donc il va choisir comme tous les imprimeurs de cette époque une marque typographique donc là vous avez à droite la marque typographique d'Étienne Delay qui est une âge qui fend un tronc noueux une âge qui sort d'une espèce de nuage alors il fait comme beaucoup d'imprimeurs de l'époque c'est-à-dire qu'il choisit sa marque en fonction de son nom c'est-à-dire qu'il y a toujours un jeu de mots ou très souvent un jeu de mots entre la marque typographique et l'auteur ici Delay a choisi la âge parce qu'en ancien français la âge c'est de l'Ouère la Dolay donc entre Dolay et Doloy et puis ça lui plaisait bien à mon avis à Étienne Delay parce que derrière il y a tout le champ lexical de la douleur qui est très très forte chez lui il n'a eu que des ennuis tout au long de sa vie donc ça lui correspondait bien et il va choisir donc ce qu'on appelle une devise une devise typographique il aura trois devises typographiques Étienne Delay deux en latin qui sont d'inspiration directement cicéronienne et puis je vous ai mis celle qui est en français qui est préserve-moi au seigneur des calomnies des hommes qui est une devise assez prémonitoire donc voilà et donc vous trouverez souvent dans les éditions d'Étienne Delay ce jeu justement entre son nom sa marque typographique et puis sa vie c'est-à-dire toutes les péripéties tous les problèmes qu'il a pu rencontrer et jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs que dire d'autre sur cet atelier peut-être dire un mot de la forme avant de parler des contenus vous dire que les éditions d'Étienne Delay sont des éditions modernes il faut comprendre le terme moderne au 16ème siècle comme synonyme de sobre on sort de la période médiévale avec une typographie à caractère gothique avec de nombreuses gravires sur bois qui nous semblent aujourd'hui archaïques mais qui chargent et parfois surchargent un petit peu la composition Étienne Delay qui était à l'école de Sébastien Griffe arrive avec le savoir-faire de Sébastien Griffe qui lui-même imitait les meilleures éditions Aldine c'est-à-dire les éditions telles qu'elles se faisaient à Venise dans les meilleurs ateliers vénitiens et donc il va choisir un caractère très moderne qui est le caractère romain qui est sobre très sobre une mise en page très sobre du noir et du blanc pourrait dire beaucoup de supports papiers beaucoup de blanc très peu de texte mais vraiment un très bon contraste vraiment un travail très soigné et puis quasiment aucune illustration aucune ornementation les seules illustrations ou ornementations ce sont ces lettrines là que vous voyez que l'on trouve dans tous les ouvrages de cette époque qui sont particulièrement réussies mais il n'y a pas de gravure ni d'illustration dans ces ouvrages Alors passons au contenu un petit peu que vous puissiez juger un petit peu à la fois de la modernité d'Étienne Dolay en tant qu'auteur éditeur imprimeur traducteur on remarque dans les activités typographiques et éditoriales d'Étienne Dolay un passage assez brutal puisque lorsqu'il s'installe comme typographe il se lance dans l'édition d'ouvrages en latin et très rapidement il va se mettre à éditer des ouvrages en français donc en langue vernaculaire on se rend compte que la question de la langue est une question qui va évidemment faire beaucoup réfléchir Étienne Dolay mais qu'à travers Étienne Dolay c'est finalement toute la renaissance qui réfléchit à ce rapport des français de la nation française à la langue à la meilleure des langues et à la meilleure des langues pour illustrer d'une certaine manière le génie national donc les premières éditions sortant des presses d'Étienne Dolay sont des éditions latines comme je l'ai dit Étienne Dolay a fait ses humanités en Italie il les a fait à Cadou donc il a baigné dans cette je dirais dans cette atmosphère humaniste italienne il a baigné dans l'italien il a travaillé sur des textes en latin à une époque où évidemment le langage scientifique la langue scientifique c'est le latin à une époque où on échange on correspond en latin et donc il arrive sûr de son fait à Lyon et il est dit en latin c'est un passionné de Cicéron et donc de cette langue latine du premier siècle et immédiatement il va polémiquer avec une des très grandes figures de l'humanisme européen qui est Didier Erasme alors évidemment je ne pourrais pas rentrer dans les détails mais l'objet de cette querelle c'est de savoir quel est la meilleure le meilleur latin pour écrire pour discourir pour réfléchir pour commenter des oeuvres anciennes et donc ils ne sont pas d'accord et quand on n'est pas d'accord à cette époque on polémique la polémique se fait à travers des ouvrages à travers des ouvrages interposés et donc là vous avez une page de titre d'une édition de Doley qui s'appelle les Dialogus donc des Imitatione Kikéronia dans lequel Étienne Doley s'en prend vivement à Erasme et dans lequel lui il dit très clairement il faut revenir au latin de Cicéron qui est le seul latin possible pour écrire découvrir penser les savoirs de notre temps voilà et je vous ai mis à côté une autre page de titre en français cette fois-ci puisque ensuite il va éditer et rééditer de nombreuses fois les épîtres familières de Cicéron et il va toujours être fidèle à l'esprit de se mettre à penser si on veut donc voilà pour revenir à cette question de la langue et au latin le latin pose une question cruciale c'est celui de la traduction comment traduire mais c'est une question de la traduction qui se pose de manière plus générale puisqu'encore une fois on est à une période où les langues vernaculaires sont en pleine essa et donc où la production en latin baisse où les savoirs des savoirs je dirais scientifiques sont commencent à être éligés en langue vernaculaire et donc la question de la traduction pour que les savoirs circulent se pose en tant qu'auteur Etienne Dauley se pose la question il se dit finalement en quelle langue je dois écrire en latin en français il écrit un temps en latin il écrira en français en tant qu'éditeur il se pose la question différemment il se dit au fond à quel public je dois m'adresser pour vendre mes livres donc là c'est un autre questionnement il est à Lyon où la bourgeoisie financière est importante et c'est une bourgeoisie qui n'est pas forcément très cultivée c'est pas forcément une bourgeoisie qui lit en latin mais qui va lire en français donc il a peut-être lui avantage à imprimer et éditer les ouvrages en français donc il se pose toutes sortes de questions il y réfléchit et il va donner un ouvrage qui est un ouvrage fondamental dans l'histoire de la traduction qui est la manière de bien traduire d'une langue à l'autre les spécialistes de l'époque s'accordent à dire qu'il y a vraiment un avant et un après à Étienne Delay dans ce domaine qu'après les années 1540-42 vraiment on rentre dans une ère scientifique sur la question de la traduction c'est-à-dire qu'on se met à réfléchir on cherche des méthodes des méthodes qui peuvent nous paraître simples aujourd'hui mais qui à l'époque ne l'étaient pas et donc Étienne Delay va être l'un des premiers à donner la base la méthode d'une bonne traduction il va s'interroger sur la grammaire sur l'orthographe comme vous voyez sur l'accentuation sur la ponctuation il va se dire comment on traduit par exemple d'une langue et d'une autre il faut bien connaître la langue de départ il faut bien connaître la langue d'arrivée des choses évidentes pour nous mais qui à l'époque ne l'étaient pas et donc voilà à droite un exemple d'une traduction donnée par Étienne Delay d'une langue vernaculaire et d'une autre là vous avez du mépris de la cour qui est un texte d'Antonio Guevara donc un auteur espagnol qui va être traduit en français donc toujours sur cette question de la langue cruciale on va passer à la phase où Étienne Delay va s'intéresser donc à sa langue à sa propre langue qui est le français il va vouloir faire de sa langue ce que ses glorieux prédécesseurs les grecs et les romains ceux qui formaient finalement et qui influençaient la pensée des humanistes de son temps ont fait avec la leur c'est à dire ce que les romains ont fait avec le latin et ce que les grecs et les hélènes ont fait avec le grec lui il va vouloir le faire avec la langue française il va vouloir valoriser cette langue pour l'époque c'est vraiment faire preuve de modernisme on ne pense pas tout ce que tout le monde ne pensait pas comme ça et lui il était un des premiers à le faire il va le faire je vous le rappelle vous le savez sans doute il va le faire une génération avant Joachim Dubellet et son fameux texte sur la défense l'illustration de la langue française qui est publié autour de 1549 donc il pose d'une certaine manière les jalons d'une bonne illustration et valorisation de la langue française il a la chance d'avoir à Lyon un certain nombre d'auteurs d'auteurs de premier plan ces auteurs de premier plan ils sont ils sont nombreux mais vous les connaissez pour les principaux c'est Clément Marot et François Rabelais donc il va être le premier à éditer leurs oeuvres donc il va être un des premiers à publier et à éditer les oeuvres de Clément Marot donc là on est autour de 1542 il va éditer les oeuvres complètes et en retour Clément Marot va lui adresser un épître ou un salut vraiment dédicatoire oui comme vous le voyez il va s'adresser à son imprimeur Étienne Delet en des termes assez chaleureux puisqu'il dit je ne sais pas si vous le voyez à la cinquième ligne cher ami Delet et donc vraiment reconnaissant qu'un tel éditeur s'intéresse à ses oeuvres et veuille bien les publier le problème et là c'est une fâcheuse tendance chez Étienne Delet c'est qu'il se fâche avec tout le monde donc très rapidement il va se fâcher avec Clément Marot et Clément Marot va donc abandonner sa relation avec Étienne Delet et se retourner vers Sébastien Griffe qui va ensuite éditer une bonne partie des oeuvres de Clément Marot et puis il va se tourner aussi vers François Juste le correcteur dont je vous ai parlé pour éditer ses oeuvres sur cette brouille on sait assez peu de choses il faut savoir que Clément Marot mais vous le savez sans doute était plutôt mais plutôt des sympathies pour les idées de la réforme il avait été longtemps protégé par Marguerite de Valois François 1er était plutôt clément mais au lendemain de l'affaire des placards François 1er va durcir sa politique vis-à-vis des réformés et puis de toute façon la Sorbonne elle aussi s'en prônait aux auteurs les plus favorables à la réforme et donc Clément Marot va faire de la prison le problème c'est que Étienne Donnet qui va éditer les oeuvres de Clément Marot va se sentir les aides poussées il va prendre beaucoup de liberté sur le texte et il va mettre une introduction où il va parler des idées de Marot en des termes assez équivoques et qui vont un petit peu renforcer les suspects que le pouvoir avait en contre de Clément Marot et donc Marot qui n'avait pas que sa affaire va pas vraiment être très heureux et donc on pense que la brouille serait née de ce problème d'édition voilà cette introduction n'aurait pas beaucoup plu à Marot il y avait peut-être d'autres choses peut-être aussi des affaires d'hommes les historiens trancheront le second auteur et grand auteur que va publier et éditer Étienne Delay c'est François Rabelais il va éditer ses deux principaux monuments de la littérature française que sont le Gardentua et le Pantagruel tous les deux édités la même année en 1542 moi j'ai eu la chance d'avoir les éditions d'Étienne Delay dans la main alors c'est toujours étonnant parce qu'évidemment ce sont deux monuments donc on s'imagine toujours que ce sont des oeuvres immenses et puis quand on les tient dans la main c'est tout petit c'est des petits octavaux qui n'ont l'air de rien comme ça mais qui sont d'une très très grande rareté très grande valeur je crois qu'il n'existe que trois exemplaires de ces éditions-là dont une seule est en France et à Lyon donc c'était vraiment on a eu vraiment la chance de pouvoir les montrer lors de l'exposition mais c'est vrai qu'il y a toujours ce décalage entre l'idée qu'on se fait d'un texte et la répercussion du texte à travers les siècles et puis quand on voit la forme physique du livre on se dit qu'effectivement ça devait circuler facilement sous le manteau quand les livres étaient censurés et qu'il ne faut jamais se fier à l'aspect physique d'un ouvrage donc voilà et puis aussi vous dire que et vous l'avez bien compris que ce n'est pas un hasard si Delay publie et Marot et Rabelais Marot avait de la sympathie pour les idées de la réforme il a été emprisonné Rabelais est connu pour le fameux rire rabelaisien que beaucoup d'historiens ont disons vu comme une des premiers jalons de l'athéisme moderne donc ça veut dire qu'il s'est attaqué à des auteurs qui étaient certes des grandes bulles de la renaissance mais qui avaient des idées des idées assez nouvelles et c'est pas pour rien qu'il a sans doute ensuite eu des problèmes c'est qu'il avait évidemment dans son catalogue des auteurs qui étaient suspectés soit d'hérésie soit d'athéisme alors je vous ai mis quelques illustrations qui sont dans les ouvrages de Rabelais dans le Pantanoel et dans le Gardentua pour vous montrer cette petite chose un peu étonnante c'est que Étienne Dolay a utilisé le même matériel typographique pour l'illustration des deux éditions alors que l'histoire est totalement différente il a repris exactement les mêmes illustrations pour des raisons de coût et je crois que ce sont des illustrations qui ont servi à bien d'autres éditions d'autres imprimeurs pour d'autres textes c'est une pratique assez courante à l'époque on utilise finalement toujours le même matériel parce qu'on n'a pas l'argent pour faire graver ce genre d'iconographie donc c'est à peu près l'ensemble des gravures qui se trouvent dans ces deux petits ouvrages voilà j'aurais pu vous parler d'autres auteurs mais bon nous n'avons pas évidemment le temps mais il faut savoir que que Étienne Nolet avait des relations avec d'autres grands écrivains comme Moricef que vous connaissez peut-être qui est un grand poète lyonnais grand poète de la renaissance il a aussi édité Guillaume Paradin qui est peut-être moins connu aujourd'hui mais qui est un qui pour les personnes aujourd'hui à Lyon évoque disons un grand historien de la région lyonnaise voilà donc comme je vous l'ai dit il a édité des auteurs suspectés d'hérésie d'athéisme il a publié des textes assez équivoques sur le point de la foi et donc à partir de 1542 c'est à dire au moment où ces presses tournent à plein et donc il est en mesure de diffuser un message un petit peu dangereux pour les pouvoirs et spirituels et temporels Étienne Nolet est inquiété je vous ai mis ici la chronologie que je vais lire avec vous parce que il ne s'agit pas de l'apprendre par coeur il ne s'agissait pas pour moi d'apprendre par coeur mais c'est juste pour vous montrer comment à partir de 1542 pour Étienne Nolet les événements vont se précipiter et vont le conduire finalement place l'aubert donc en 1542 comme vous pouvez le lire il est accusé d'athéisme par l'inquisiteur Mathieu Horry qui est l'inquisiteur de Lyon il est emprisonné il est condamné par la justice ecclésiastique il est envoyé donc au parlement de Paris il est emprisonné comme je vous le disais François Ier va intervenir il va le libérer il va être relâché et Étienne Nolet nullement calmé par ces quelques mois voire plusieurs mois en prison va reprendre la publication de ses ouvrages comme si de rien n'était je pense même qu'il était remonté et qu'il va reprendre des éditions d'ouvrages encore plus polémiques et donc des ouvrages entachés d'hérésie il est de nouveau inquiété par l'inquisition et donc là il sent qu'il va mal finir donc il prend la fuite il gagne l'Italie ses ouvrages sont condamnés et ils seront brûlés donc en 1544 donc à partir de ce moment Étienne Nolet s'inquiète il essaie de regagner Lyon il va éditer ce qu'on appelle le second enfer qui est un texte très alors pour le coup rarissime il n'y en a que quelques exemplaires dont je crois l'unique en France c'est à la Mazarine que nous avons aussi l'occasion de montrer à nos visiteurs le second enfer qui est une référence à l'enfer de Clément Marot texte que Clément Marot avait rédigé lorsqu'il avait été emprisonné au Châtelet et qu'il relatait ces mois d'enfermement mois évidemment pas très agréables et donc d'une certaine manière Étienne Nolet se met dans la peau de Clément Marot montre que lui aussi fait l'objet d'un acharnement etc. donc il écrit le second enfer il essaye de rejoindre le roi parce qu'il sait que sa seule protection c'est bien le monarque et il est arrêté à Troyes donc au mois de 2 mars 1944 il est jugé condamné pour hérésie par le Parlement de Paris il est emprisonné et puis en 1546 il est brûlé avec ses écrits donc il aura connu finalement deux procès lui aura été brûlé et ses livres auront été brûlés donc à deux reprises alors on peut se demander pourquoi cet acharnement pourquoi vouloir la mort d'un homme pourquoi vouloir brûler des livres il y a d'abord le contexte comme je l'ai dit le roi est en campagne il est en guerre il est en guerre contre Charles Quint l'unité du royaume est là encore un petit peu comment dire oui est un peu l'unité du royaume est vraiment oui vous avez compris ce que je voulais dire voilà le climat est vraiment est vraiment tendu il est encore plus tendu après l'affaire des placards donc après 1534 et là le roi va vraiment tenter de contrôler les écrits essayer de limiter la diffusion des écrits de la pensée réformée donc on a une époque où se mettent en place un certain nombre de moyens de pression de censure notamment les premiers catalogues d'ouvrages censurés donc là vous avez un exemple c'est un c'est un des tout premiers catalogues celui-ci c'est celui donc de 1551 le premier c'est donc la deuxième version la première version date de 1541 dans cette deuxième version vous avez un certain nombre de textes d'Étienne Delay vous avez mis quelques pages donc dès cette époque les textes d'Étienne Delay rentrent dans le catalogue des livres prohibés et évidemment les censeurs royaux rentrent dans les librairies pour surveiller pour voir s'il n'y a pas des textes sous presse vraiment c'est une période où l'écrit les auteurs sont surveillés on fait attention à ce qui sort des presses évidemment beaucoup d'éditions censurées circulent sous le manteau il y a des presses réformées évidemment à l'extérieur des frontières du royaume en Hollande on imprime un certain nombre de textes et d'auteurs qui sont interdits en France les foires sont l'occasion justement de passer un certain nombre de textes qu'on ne trouve pas en France donc il y a tout un un processus de contrôle une volonté de contrôler les écrits je vous rappelle qu'à la même époque au Saint-Siège on met en place l'Office qui va donner ensuite lieu à l'index c'est-à-dire au catalogue des livres interdits par l'Église et que l'on est aussi à ce qu'on a pour nous bibliothécaires conservateurs est un acte fort on est au moment où le dépôt légal se met en place c'est-à-dire ce qui va constituer la bibliothèque nationale est en fait un moyen de surveiller les écrits qui sont publiés en France le roi récupère un certain nombre d'exemplaires d'éditions qui sont publiées en France le dépôt légal mais c'est aussi un moyen pour lui de contrôler de vérifier que dans ses textes disons les idées interdites ne circulent pas alors comme je l'ai dit Étienne Dauley va être poursuivi pour des idées à la fois d'hérésie et d'athéisme l'hérésie parce qu'il va éditer des textes qui touchent au dogme au point de la foi à un moment où évidemment on est en plein débat en plein renouvellement des idées vous avez ici un exemple d'un des ouvrages qui va être condamné par le tribunal inquisitionnel en 1542 qui est en fait un texte d'Erasme le motus confitendi pardon qui était un livre interdit en France qu'Étienne Dauley va traduire il ne va pas mettre que le véritable auteur est Erasme il va le mettre à son nom et il va rédiger une introduction donc évidemment cela ne va pas plaire du tout il va éditer un ouvrage interdit et qu'il va non pas il aurait pu se dire bon il est interdit certes je vais mettre que c'est Erasme qu'il a édité ça me posera moins de problèmes non il revendique finalement les idées qui sont celles d'Erasme sur la manière de bien et catholiquement se confesser donc évidemment ça va lui attirer des ennuis il va comme je l'ai dit éditer des auteurs qui sont suspectés d'être proches des mouvements réformés Marot Rabelais et puis pour ce qui est de l'athéisme il va éditer ce texte qu'on appelle communément les Fata les Fata qui vient évidemment du latin Fatum le Fatum étant en latin le destin la destinée donc là le grand tort d'Étienne Delay c'est un de se référer à un mot d'auteur païen qui parle du destin sous le terme du Fatum mais d'utiliser dans sa traduction le terme de destinée qui rappelle assez étrangement la notion le concept de prédestination chez les réformés donc finalement double suspicion un d'être un païen donc éventuellement d'un athée et deux et c'est le moins pire d'être proche des mouvements réformés en plus dans sa traduction lui qui est si attaché à la qualité de la traduction il va commettre une erreur qui n'est pas une erreur mais sans doute une traduction délibérée il va traduire du latin non errat c'est-à-dire tu ne seras pas il va traduire non errat par tu ne seras plus rien du tout donc il va accentuer cette traduction dans un passage de l'Axiochus de Platon où Platon parle de la mort donc je vous ai mis cette phrase et ce passage qui évoque la mort est le suivant par quoi elle la mort ne peut rien sur toi car tu n'es pas encore prêt à décéder et quand tu seras décédé elle n'y pourra rien aussi attendu que tu ne seras plus rien du tout donc évidemment pour l'Inquisition c'est remettre en cause l'immortalité de l'âme et c'est donc être athée donc c'est pourquoi évidemment Étienne Dolé va devoir répondre à l'Inquisition donc je vous ai remis ici évidemment l'édition du Second Enfer à la suite duquel va être joint ce texte et cette traduction de Platon et qui est l'un des textes interdits et qui va valoir finalement l'emprisonnement et le châtiment d'Étienne Dolé alors évidemment parler d'Étienne Dolé c'est évoquer son procès et ses bûchers nous n'avons malheureusement que très peu de documents d'époque sur le procès et le bûcher comme vous voyez en haut je vous ai mis un texte mais qui est tardif qui date du XIXe siècle qui évoque le procès d'Étienne Dolé à la bibliothèque à la bibliothèque municipale de Lyon nous avons trouvé cet exemplaire des familières de Cicéron qui portent des marques de brûlure alors on ne sait pas si évidemment c'est un texte qui aurait été retiré des flammes mais c'est assez vraisemblable puisque l'ensemble de la collection que nous avons eu la chance de voir ne portait pas d'autres marques donc on peut penser qu'effectivement ce texte aurait été parmi les livres brûlés au printemps en janvier 1544 puis je vous ai mis une reproduction d'une peinture qui évoque les autodafés qui sont je ne dirais pas fréquentes mais qui évidemment sont l'un des événements marquants de cette période en vous rappelant l'origine et l'étymologie portugaise du mot qui veut dire autodafé c'est-à-dire acte de foi alors avec nos yeux nous d'historien ou de contemporain du XXIe siècle on se dit que nous sommes entrés dans les âges barbares de la religion il faut avoir un regard plus distancié sur l'inquisition sur les autodafés c'est un acte de foi avant tout on est là pour préserver la foi pour préserver le dogme catholique jusqu'à aller jusqu'à brûler des livres et à brûler des hommes je voulais vous mettre aussi quelques éléments quelques documents historiques qui rappellent ces procès et ce bûcher donc là vous avez que je ne dise pas de bêtises alors le premier document en haut à gauche qui est qui est une reproduction donc d'une autre manuscrite contemporaine du procès alors qui est en latin mais qui évoque le supplice de Tiendolé Plasmober donc c'est un témoin oculaire du supplice qui aurait noté pour cette date ce texte en latin donc vous avez la traduction à côté qui dit qu'il a été qu'il a été brûlé au grand oeil de tous les honnêtes hommes et puis vous avez en dessous un autre document assez étonnant lui aussi qui est donc une épigramme manuscrite mis à la fin d'un texte qui met en scène le procès de Dolay face à son inquisiteur ori en plus de manière rimée et qui met en scène cette question-réponse et où on voit qu'Étienne Dolay retourne la situation à sa faveur et traite son inquisiteur de bête en disant qu'au fond celui qui va mourir n'est pas celui qu'on croit et que la bête est bien plutôt du côté de la religion et des inquisiteurs c'est ce type de documents qui ont fait d'Étienne Dolay d'une des figures importantes de la libre-pensée donc voilà et puis je vous ai mis quelques anecdotes qui sont vraiment postérieures comme toujours les anecdotes on ne sait jamais quelle est la part de vrai et de faux où on retrouve aussi ce goût pour le jeu de mots sur le nom d'Étienne Dolay donc voilà ce n'est pas Dolay qui s'affiche mais la foule généreuse avec ce jeu de mots en latin sur Dolet qui signifie évidemment la douleur souffrir et puis cette autre phrase au moment de la mort c'est récurrent ça dans l'histoire de France on a toujours des grandes phrases les plus grandes phrases sont celles des hommes qui s'apprêtent à mourir donc là ma chère vous appartient même pensée inviolable vous échappe entre nous la postérité décidera on peut douter qu'Étienne Dolay ait dit cela mais bon l'idée reste en tout cas alors puisqu'il est question de postérité dans cette anecdote je vais évoquer très brièvement pour ensuite laisser la place à des questions à la postérité d'Étienne Dolay pour vous dire qu'évidemment après la mort d'Étienne Dolay qui est une mort qui est tragique fracassante qui aurait pu laisser finalement le champ bien des commentaires on va tomber dans une période d'oubli d'Étienne Dolay Étienne Dolay va être tiré de l'oubli vraiment tardivement essentiellement au XVIIIe siècle alors il y a un article d'Oley dans le dictionnaire de Bell à la toute fin du XVIIe siècle mais la véritable première biographie consacrée à Étienne Dolay et encore non pas à l'Étienne Dolay auteur mais au typographe rubraire donc l'œuvre de Né de la Rochelle vous voyez ici la page de titre de sa biographie c'est un acte important dans l'histoire des études Dolay le deuxième acte important c'est la biographie que lui consacre Richard Coppel-Christy donc autour de 1880 qui est un auteur anglais le texte est vraiment un gros texte très documenté qui fait encore référence et qui va très rapidement traduire en français donc en 1889 et puis je ne pouvais pas évidemment vous parler d'Étienne Dolay sans vous parler de Claude Lanjon qui était professeur de lettres à l'université de Saint-Étienne qui a consacré l'essentiel de sa vie à éditer le catalogue des éditions complètes d'Étienne Dolay qui a lancé vraiment la base scientifique des études de laissienne en France et qui reste la grande référence et donc qui a publié plusieurs catalogues qui servent bien des conservateurs pour savoir quel type d'édition ils ont entre les mains ou en magasin quand ils ont la chance d'avoir des éditions d'Étienne Dolay évidemment évoquer la postérité d'Étienne Dolay c'est évoquer sa postérité politique qui est sans doute sa plus grande postérité très rapidement Étienne Dolay va devenir le martyr de la libre pensée il va devenir l'incarnation même de ce qu'a pu être la pensée libre aux périodes où la religion les superstitions mettaient un bon membre d'auteurs sur les bûchers envoyaient des sorcières au bûcher donc il va servir finalement de porte-drapeau si on voulait donc vous avez ici plusieurs documents il y en a un que vous avez immédiatement reconnu qui est l'érection de la statue d'Étienne Dolay Place Maubert avec évidemment la gravure qui figurait sur le pied des stables où on le voit sur le bûcher vous avez au milieu une biographie 19ème siècle par Joseph Boumier mais une biographie très orientée idéologiquement du côté des libres pensées et je vous ai mis un autre document qui est très intéressant qui est Angot qui est une pièce de théâtre à une époque où le théâtre était très populaire et où une pièce de théâtre pouvait être l'occasion de remettre en cause le pouvoir en place ici il s'agit d'une pièce de théâtre qui date de 1835 c'est-à-dire à une époque où en France on a rétabli la censure la censure est rétablie sous la monarchie de Juillet en 1833 et donc cette pièce de théâtre-là est l'occasion de faire dialoguer des auteurs des personnages historiques qui n'ont sans doute pas dialogué c'est-à-dire Calvin, Dolay, Ambroise Paré et d'autres et de faire un rapprochement entre le XVIe siècle barbare et la monarchie de Juillet qui devait être une monarchie libérale et qui s'avère être parfois pire que la restauration donc c'est une manière pour les auteurs de ces pièces d'État de dénoncer à travers Étienne Dolay et d'autres personnages historiques la censure et finalement la répression policière en France Étienne Dolay toujours pour vous parler cette fois-ci plus précisément de la statue puisque la statue a été commanditée par la municipalité de Paris en 1886 ma mémoire est bonne la statue a été érigée inaugurée en 1889 et que cette statue va être le point de départ à partir de 1889 des manifestations libre-penseuses à Paris il y avait énormément d'associations libre-penseuses l'une des plus importantes était évidemment celle du 5ème arrondissement le président de cette association de libre-penseuses qui s'était baptisé Étienne Dolay évidemment était donc dirigée par le docteur Bourneville le docteur Bourneville qui est un très très grand aliéniste normand mais monté à Paris très tôt et qui a travaillé avec le grand neurologue Jean-Martin Charcot à la Sapetrière qui a travaillé sur les hystériques qui est un personnage à la fois scientifique de premier plan mais politique aussi il a été conseiller municipal du quartier Saint-Victor il a été ensuite député de la Seine il siégeait à l'Assemblée nationale à côté de son collègue et confrère en médecine Georges Clémenceau il était très proche de Louis Blanc donc c'était quelqu'un qui s'inscrivait dans cette mouvance politique à la gauche de la gauche donc c'était ce qu'on appelait à l'époque un radical socialiste qui va ensuite passer du côté du socialisme quand le socialisme sera aussi également à la gauche de la gauche de la gauche donc voilà le docteur Bonneville chaque année fera son discours sous la statue d'Étienne Delay et puis des manifestations reprendront continueront par la suite autour de la place et c'est un flobo qui va finalement se prolonger jusqu'à Jean Jaurès qui comme vous le voyez à la une de l'humanité rend hommage à Étienne Delay comme une figure de la résistance c'est une une de 1904 c'est à dire au moment des grands débats sur la séparation des églises et des états et donc là encore revient le spectre d'Étienne Delay qui incarne une certaine idée de la république de la libre pensée et donc de la laïcité et puis je vous ai mis en dessous un certain nombre de mouvements d'associations de fédérations libre-penseuses qui se réclament elles aussi d'Étienne Delay voilà pour vous dire que cette pensée est encore et ce mouvement est encore vivace un petit passage du côté de l'art mais encore une fois très connoté politique puisque vous avez un tableau qui évoque la torture d'Étienne Delay qui n'est pas daté mais qui doit daté de la seconde république je pense à la fin des années 1840 début des années 50 un moment où les peintres s'intéressent à l'histoire de France et s'intéressent à peindre les principaux événements de l'histoire de France pour se donner une vision un peu téléologique de cette histoire qui va culminer dans la république donc là on est un petit peu comme avec Jeanne d'Arc on a un certain nombre comme ça d'images d'épinales et Étienne Delay en a été une et puis vous avez un tableau beaucoup plus étonnant qui est de l'oeuvre du douanier Rousseau vous avez reconnu La Pâte où vous voyez sur la partie droite la statue d'Étienne Delay est vraiment étonnant dans l'oeuvre du douanier Rousseau c'est un tableau qui date de 1907 et qui évoque les représentants des puissances étrangères qui viennent saluer la France républicaine et donc encore une fois Étienne Delay apparaît comme cette incarnation à lui seul finalement de la république laïque autre élément de postérité que je voulais aussi évoquer avec vous c'est la postérité littéraire très rapidement et puis après nous pourrons discuter plus librement vous dire qu'Étienne Delay a été très rapidement récupéré le mot et connoté sans connotation récupéré par les auteurs proches du surréalisme par Aragon comme vous le voyez dans Le Paysan de Paris par André Breton dans Nadja pour ceux qui ont lu et qui se souviennent de Nadja c'est le premier roman photo de l'histoire des lettres françaises et donc c'est un récit qui est agrémenté à un certain nombre d'illustrations dont une photographie une photographie de la place Maubert avec la statue d'Étienne Delay et André Breton évoque cette statue qu'il voyait assez souvent quand il marchait dans Paris et qu'il dit qu'il ne pouvait pas voir cette statue sans éprouver un sentiment d'étrangeté et Aragon évoque aussi la statue sous cet angle c'est-à-dire de l'étrangeté il parle d'une forêt de signes il voit les statues parisiennes tous ces monuments comme une espèce de forêt de signes noirs et il évoque la statue de Delay parmi ces statues qui suggèrent quelque chose en lui d'inquiétant Marguerite Ursenard toujours à la NRF pour passer à autre chose là plutôt du roman historique parle de l'alchimie donc elle revient sur le XVIe siècle son principal protagoniste s'appelle Zénon et ce Zénon qui est alchimiste va faire éditer ses oeuvres chez Étienne Delay donc elle évoque un petit peu le personnage d'Étienne Delay donc on n'est pas anodin qu'elle choisisse comme imprimeur-éditeur de son personnage qui est un personnage de fiction un éditeur bien réel qui est Étienne Delay puisque ça connote la fin si vous voulez Jean Divo évidemment la littérature populaire avec Les Dames du Faubourg et puis plus récemment donc un roman qui s'appelle L'Affaire Delay que je n'ai pas lu mais dont j'ai lu une présentation sur internet et qui est dans la mouvance un peu ce qui s'est fait depuis Dan Brom et David Schincode c'est-à-dire qu'on est dans du roman historique où on exploite au maximum la théorie du complot et le fait que l'Église ne veut que le mal que la vérité on veut absolument la cacher donc on est prêt à mettre sur le bûcher ceux qui détiennent cette vérité voilà et pour terminer sur ces éléments de postérité poser la question d'Étienne Delay aujourd'hui donc je vous ai mis une petite photo donc de l'exposition qu'on a fait à la bibliothèque municipale parce que je n'ai pas réussi à obtenir de meilleurs clichés mais vous voyez une statue qui est le projet par couturier dont vous voyez la photo en bas qui est un grand sculpteur contemporain du milieu du XXe siècle à qui on avait demandé de faire une esquisse pour remettre une statue plasmover en place de celle qui avait disparu autour de 1940-41 et donc il avait fait cette esquisse qui pensait un petit peu du Giacometti et le projet n'a pas été accepté parce qu'on voyait là quelque chose comme la dégénérescence de l'art français un moment où la France avait besoin de se redresser et moralement et culturellement et puis donc on m'a montré tout à l'heure je ne sais pas si la personne est là un document où on voit plasmover une statue tout à fait étonnant je n'avais jamais vu peut-être que vous pourrez la regarder tout à l'heure voilà donc la postérité aujourd'hui c'est des noms de rues donnés à Dolay un petit peu partout en France à Paris je crois que c'est dans le XVIIIe à Lyon évidemment c'est dans dans le XIe dans les quartiers populaires en général donc là j'imagine que c'est le côté le plus populaire du XIe arrondissement et puis le timbre poste que j'évoquais en début d'intervention et puis des expositions à Lyon et puis voilà des interventions des conférences ici voilà merci Applaudissements Applaudissements